Promo, on rachète votre bail. Détails sur constructionherby.com Jusqu'au 19 octobre, des harnais pneus et mécaniques en collaboration avec Radio X Vous offre la chance de gagner un ensemble de pneus Toyo Tires d'une valeur de 500$ Pour participer, rien de plus simple Écoute Vince dans le show du matin et à son signal, va t'en rejoindre l'équipe promo immédiatement dans le stationnement du des harnais pneus et mécaniques à la succursale du boulevard Le Bourneuf Vous aurez 15 minutes pour aller remplir le coupon Tirage final le 21 octobre Radio X Le 5 à 7 avec DH Hey, ils ont tu l'affaire les Américains Bonjour en Floride, c'est là qu'ils m'entendent Ici Amir Kadir, qu'est-ce qui va arriver au Canadian Tires ? On ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis trop longtemps Ils ont tu l'affaire les Américains Ici Oui, je vais en Floride, c'est là qu'ils m'entendent Yes Hey là, on s'est dit aujourd'hui, il faut vraiment se dépayser Hey Danny, juste dire pour les gens qui sont sur Capital Direction Est, on a dit que c'est bloqué totalement à partir de Henri IV Donc soyez patient et écoutez-nous bien C'est prochain vendredi Oui, parce que là, c'est vrai que c'est cheap que ce soit confituré comme ça Mais là, on va vous évader un peu Changez-vous des idées Ça nous prendrait une petite toune des Beach Boys On va te la mettre Juste un petit peu Même si c'est de mon iPhone, puis que ça sort de mal Ben oui, ça va être drôle Hey, salut Richard Meneau Bonjour T'es en ce moment Oui, ça va bien T'es en ce moment au Bermude Eh oui Il est 7h30 Oui Il fait clair Non, le soleil est parti se coucher Il fait combien chez vous, au Bermude ? Ben, présentement, aux dernières nouvelles, il faisait 25 degrés Ok, là, là, il fait 25, là, là Là, là, présentement Fait chier un peu, hein Ben non, pas tout Ça fait suer, suer Hey, je suis allé voir des images au Bermude Et on parle de le sable de plage rosé J'ai jamais vu ça, c'est vrai ? Oui, c'est vrai C'est vraiment pâle Mais c'est un sable rosé Oui, comment expliques-tu ça ? On t'a dit déjà Ça fait des minéraux, non ? Oui, c'est ça J'ai aucune idée C'est ça, je me suis même pas informé à propos du sable rose Hey, Bermude, là C'est pas ton champ de compétences, hein ? Non T'es vraiment, mais vraiment dans la mer, toi, là Peu importe la plage que tu vas utiliser ou fréquenter Tu vois que de l'eau ? Oui, absolument C'est une petite île de 53 km² Qui est à peu près à 1000 km des côtes de la Caroline C'est en plein milieu de la Chantique Fait que tout ce qu'on voit, c'est l'océan Ça se peut-tu, on a essayé de faire des comparaisons L'île d'Orléans, c'est-tu deux, trois fois l'île d'Orléans, peut-être ? Ben, je sais pas l'île d'Orléans, il convient Mais en gros, l'île fait 26 km de long à peu près Par combien de large ? Bon, c'est pas large, ça prend à peu près 15 minutes en ce côteur à partir du sud Je me demande si c'est pas plus petit que l'île Je vais regarder les dimensions de l'île Là, toi, tu décides d'attendre à l'île, t'es là depuis combien de temps ? Là, ça fait un petit peu plus qu'un mois et demi Trêpes-tu ? T'es vraiment dépaysé, on s'entend là-dessus Martine, elle me disait que quand t'as y été, entre autres, on récupère l'eau Parce que t'as pas le choix, là, t'sais, t'es entouré que d'eau salée Les 5-6 choses qui t'ont marqué depuis un mois, là ? Les 5-6 choses qui m'ont marqué De un, l'accueil des gens C'est vraiment, c'est extraordinaire Tu te promènes dans la rue, le monde te salue Tout le monde se parle en général La diversité Il y a du monde de partout Mon voisin ici, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse J'ai rencontré du monde qui travaille chez des clients Des franco-ontariens Du monde des États-Unis, d'Angleterre Je travaille avec un gars qui vient du Kazakhstan Il y a du monde de partout Après ça, la chaleur La première semaine que je suis arrivé, j'étais à pied pour travailler Puis en moyenne, je faisais avec le facteur humidex 39-40 Après ça, c'est les toits des maisons Tu te promènes, si t'es en hauteur, tout est blanc Les toits des maisons sont tous blancs pour pas que la chaleur s'accumule Non, regarde, il y a trop de points qui font que c'est un dépaysement total Tu sais, quand on rêve Tout est une carte postale Quand on rêve, justement, puis tu te dis Moi, si j'étais au paradis, ça ressemblerait à ça C'est ça, un peu les Bermudes? Ah, moi, c'est mon paradis Je viens de trouver ma place Pourquoi tu t'en vas là? Pourquoi? Et comment t'as réussi à aller là? C'est un cheminement Ça n'a même pas été une décision de dire Bon, moi, je m'en vais au Bermude J'essaie de me trouver une job au Bermude C'est juste, c'est un paquet de choses Ça faisait un bout que j'étais tanné un peu de Restos Québec J'avais le goût de voir d'autres choses Puis au début de l'année, justement, mon emploi à Québec Ça s'est mis à ralentir Ça fait que j'ai dit, bon, là, c'est le temps de chercher d'autres choses Ça fait que je cherchais des jobs, mais à l'extérieur du Québec Je suis tombé sur une annonce pour les îles Caïmans Ça fait que j'ai contacté le recruteur Puis après avoir discuté avec lui Ce poste-là ne me convenait pas Ça fait qu'il m'a dit, j'ai peut-être quelque chose au Bermude Je t'en reviens dans environ une semaine Puis une semaine plus tard, il m'a recontacté Il m'a dit, j'ai une entrevue avec telle compagnie Ils veulent te jaser sur Skype Ça fait que j'ai passé trois entrevues par Skype Puis la troisième entrevue, c'est avec la grande bosse Parce que c'est une patronne que j'ai Puis elle m'a dit, t'es-tu familier avec le processus d'immigration Ça fait que j'ai dit, ben j'ai lu un pub Regarde, moi je veux t'avoir ici Ça fait qu'on enclenche les procédures Puis ça a pris à peu près un mois et demi Un mois et demi, un petit peu moins que deux mois Pour que je rassemble tous les papiers pour l'immigration Je leur ai envoyé ça Puis eux autres, ils ont envoyé ça au ministère de l'immigration Trois semaines plus tard, j'avais mon permis Bingo, je suis arrivé ici Puis j'ai écouté les résultats des élections en direct des Bermudes Mais là, t'es là pour un contrat de combien de temps? Présentement, j'ai signé pour un contrat de trois ans Parce que c'est le permis de travail de trois ans Puis au bout de trois ans, tu peux renouveler pour un autre trois ans Mais après ça, il faut que tu quittes Puis que tu retrouves un autre emploi Ou que tu trouves le moyen de te faire réengager Qu'est-ce qui a été le plus alléchant pour toi? C'est le salaire qui t'offrait ou l'endroit où tu t'en allais Parce que le coût de la vie est quand même cher au Bermude? Le coût de la vie, oui Le coût de la vie est assez élevé C'est en moyenne de 1,5 à 2,5 fois plus cher qu'au Québec Mais malgré tout, je paye mon 20 moins cher qu'ici Je pense que tu ne payes pas beaucoup d'impôts Je pense que tu ne payes pas beaucoup d'impôts L'impôt, il y en a beaucoup qui pensent qu'au Bermudeur, tu ne payes pas d'impôts là-bas Tu ne payes pas d'impôts Mais il y a de l'impôt, il y a une assurance sociale Mais en tout, si je calcule mon impôt L'assurance sociale et mon assurance santé privée qui couvrent vraiment tout Les lunettes, les médicaments, tout Ça me coûte 11,3% C'est pas mal bon Mais l'impôt en tant que tel, c'est un maximum Peu importe ton revenu, le maximum c'est 5,2% Là, tu loues un appartement ou tu es dans une maison? Présentement, je ne suis pas un appartement Je suis dans un pool house Ici, pour être propriétaire, il faut que tu sois de la place C'est ça, tu ne pourras pas acheter toi Non, c'est ça, moi je ne pourrais jamais acheter une maison À moins que je trouve quelqu'un et que je la marie C'est ça, tu te maries, tu es là seul, c'est ça, tu es parti seul Oui, moi je suis parti tout seul Je suis parti avec trois valises, mon linge, une couple d'affaires, mon portable Puis bingo, on s'en va Mais là, tu dis que tu ne pourrais jamais acheter une maison Mais si jamais, mettons comme on fait, comme certains gens font au Canada Tu demanderais une citoyenneté, c'est-tu quelque chose qui peut se faire? Tu ne peux pas te demander la citoyenneté en tant que tel Le seul moyen d'être citoyen des Bermudes C'est si un de tes parents est Bermudien Puis que tu viens au monde, peu importe où tu viens au monde Vraiment les liens de famille Oui, c'est ça Ou si tu te maries avec quelqu'un de la place C'est vraiment un moyen de limiter Limiter le... Oui, c'est un moyen de protéger un peu le marché de l'emploi local Pour que les gens des Bermudes puissent se trouver un emploi Mais... Es-tu parti là seul, toi? Ben oui, c'est ça qu'il te dit Moi, je suis parti tout seul Avec ses trois valises Rien, là, il n'y a pas de femmes qui t'ont suivi Rien Bon, y'a-tu possibilité de là-bas? Ben, c'est sûr On ne fermera pas la porte en partant? Oui, le nightlife, c'est comment? Moi? Ben, moi, je ne suis pas un gars de bar Fait que le nightlife, je ne pourrais pas rien vous dire Mais il y a des bars sur la Front Street Qui est à Hamilton, la capitale J'ai des... Voyons, mes collègues au travail Qui vont veiller de temps en temps Mais... Moi, ça ne m'attire pas le nightlife Fait que... As-tu rencontré d'autres Québécois? D'autres Québécois? Ben, j'ai rencontré des Franco-Ontariens Je n'ai pas encore rencontré de Québécois Mais un moment donné, j'étais chez un client Puis, il y a quelqu'un qui est passé Puis, je me suis mis à jaser avec Puis, il m'a dit Hey, tu parles français, toi? Fait que... C'était quelqu'un de l'Ontario De Franco-Ontarienne Richard, dis-nous-le Ça te manque un peu de la poutine, pareil Encre ça, oui La poutine et le fromage en grotte C'est bien quelque chose qui me manque Ouais Hey, on souhaite... La famille, surtout aussi Ouais Skype, c'est le fun Mais de pouvoir serrer les personnes Que tu as dans tes bras C'est... Mais là, tu vas venir dans le temps des fêtes Tu vas venir dans le temps des fêtes au Québec? Ben oui Hey, mais ça va être assez dispendieux Les billets d'avion, hein? Hein? C'est assez dispendieux, les billets d'avion? Ben, les billets d'avion Ça dépend avec quel compagnon C'est certain que si tu passes par Air Canada Ça coûte une fortune Moi, j'ai passé par WestJet pour m'en venir Je l'ai acheté une semaine et demie avant de partir Ça m'a coûté tout inclus Je pense que 485 ou 500 Ah, c'est une bagatelle Richard Maudit trip pour nous autres Savoure ça, demain Il va faire 15 ici Il va faire 27 là-bas Puis nous, il va faire 7 dimanche Il va faire 25 Profitez-en Prends du soleil pour nous On se reparle peut-être d'ici Les trois prochaines années Salut Yes, salut Bye-bye En passant, allez sur le site internet www.quittezlequebec.com C'est Julie Puis Janic qui collabore à nous Ils nous trouvent nous inviter comme ça Ils font une belle job Il y a des gens des fois qui nous envoient des courriels En nous disant Pourquoi vous n'allez pas ailleurs Si vous invitez des intervenants Ça se peut-tu de comparer? On fait juste comparer Ça se peut-tu qu'il y en a des gens qui se questionnent Puis qu'on leur donne des idées C'est des ouvertures sur le monde Je ne l'ai pas toujours dit Mais moi, ça me trotte dans la tête quasiment à tous les semaines Puis on leur demande à chaque semaine Il y a-t-il des choses? Vous ennuyez-vous de quelque chose du Québec? Ça donne que Richard, c'est le fromage en crotte et la poutine Bon, il y a le droit Il y en a qui c'est leur famille Toi, tu te poses des questions si tu vas déménager à Val-Belaire C'est ça, hein? C'est ça ta question? Je vais aller un peu plus exotique que ça Ouverture sur le monde Sur le monde Un endroit où c'est pas considéré comme le mal de parler anglais Entre autres Vous restez là Parce qu'on va jaser avec vous les auditeurs Martine nous a gardé un beau dessert Pour finir la semaine dans le 5 à 7 À la catégorie comique Malgré lui, le gagnant est Dire de 5 à 7 5 à 7 Radio-Q Marot M-O-R-E-A-U-L-E Marot Très important Je suis en feu Je suis en force Marot Je suis en force En seas Robby est en feu ce soir Je suis en feu Marot Écoutez Moro en jase et Facebookez-le et tweetez-le. Moro en jase, lundi ou vendredi, 19h, Radio X. Salut, c'est Richard. C'est la saison des pneus, puis là, le monde capote. Hé, wow, il faut relaxer. Attendez la dernière minute. Comme ça, il y a plein de monde. Vous pouvez jaser, prendre un petit café, c'est le fun. Puis avant la première neige, on s'entend-tu que, hein? Dans le pire des cas, s'il arrive de quoi, ben, je suis toujours là avec ma remarqueuse. C'est le temps de changer vos pneus. Chez Toyota, à l'achat de 4 pneus d'hiver, obtenez une remise postale allant jusqu'à 100 dollars sur les manufacturiers sélectionnés. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Depuis 30 ans, les courtiers multiprêts offrent aux Québécois de judicieux conseils sur l'ensemble de leurs produits hypothécaires comme à Maria et Thomas de Lévis. Avec l'avenue de 3e enfant, la petite famille se sentait à l'étroit dans leur semi-détaché. Afin que Thomas puisse effectuer des rénovations, leur courtier multiprêt suit les guidés vers le refinancement hypothécaire de leur propriété à l'aide d'une offre très avantageuse. Pendant ce temps, Maria choisissait les couleurs pour la chambre du bébé. Multiprêt, c'est 30 ans d'histoire hypothécaire. Et vous, quelle sera votre histoire? Trouvez votre courtier au multiprêt.ca. La source nouvellement au vert au Rio Canne-Saint-Poix située au 1500 rue Jules Verne célèbre son ouverture officielle à compter de ce jeudi. Consultez le journal L'Appel pour obtenir tous les détails de cet événement sensationnel. De plus, courez la chance de gagner un ensemble 3D passif incluant un téléviseur Dell Toshiba de 55 pouces d'une valeur de 1970 $. Venez rencontrer le gérant du magasin Louis-Marc Bouchard et son personnel Serviable. Les 175 premiers clients du samedi recevront un cadeau. Sous-titrage ST' 501